... Excusez-moi, j'avais une urgence. Bien, reprenons. Docteur Marème ? Oui, très bien, merci. Donc, ce comportement, même pour une interne, n'est pas excusable et n'a pas sa place dans un hôpital. Si les protocoles existent, c'est pour les respecter. Oui, mais il faut bien prendre en compte que la patiente serait décidée dans les 3-4 mois suivants. C'était très limite pour effectuer une réanimation. On peut même parler de réanimation abusive. Non, mais je rêve, là. Il faut nous donner des leçons, maintenant. Des leçons. C'est l'interne qui doit les recevoir, pas nous. Marie, on savait très bien qu'elle devait respecter les instructions de sa supérieure hiérarchique. En l'occurrence, nous, le service Réa, qui a toujours autorité dans ce genre de cas, toujours. Non, mais vous, c'était quand la dernière fois que vous avez fait une garde seule, la nuit ? Bien. La prochaine fois, je vous demanderai l'autorisation avant de réanimer. Docteur Dubois, votre bip, c'est... Putain, mais elle a raison, merde ! Là, maintenant, tu déconnes. Excuse-toi. Si je peux me permettre de vous interrompre... Je t'en prie. Si Marion avait choisi la facilité, elle aurait laissé la Réa gérer la malade. Mais elle n'a pensé qu'au bien-être de sa patiente. De toute façon, c'est moi qui ai pris la responsabilité de débrancher Mme Richard. Voilà. Sans moi, Marion n'aurait rien fait. Marion. Il est ressorti de notre discussion que vous aviez fait preuve de zèle excessif et qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Bon. La famille ne souhaitant pas porter plainte, nous avons donc décidé de ne pas vous sanctionner. Mais l'absence de sanction n'efface pas pour autant la gravité de votre faute. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Très bien. Quant à vous, docteur Isaac, visiblement, votre présence a été déterminante dans la décision d'interrompre cette réanimation. Donc, par conséquent, nous sommes contraints de déclarer votre faute à votre faculté de rattachement. Bien. La réunion est close. Et toi, tu dis rien ? Ah, ne recommence pas, Marion, s'il te plaît. Non, mais pour moi, elle n'est pas close, votre réunion. Ça ne sert à rien à ce que tu fais, là. Putain, mais c'est dégueulasse. On ne peut pas laisser passer ça. Il faut que tu te défende. Tu as entendu ce qu'ils ont dit ? On s'en fout de ce qu'ils disent. Tu changes de stô, tu passes ton équivalence et tu trouveras un poste ailleurs. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Je ne trouverai plus de poste. Même avec l'équivalence, c'est fini. C'est marqué dans mon dossier, maintenant, à la fac. C'est terminé pour moi. Terminé. Fini. C'est moi qui aurais dû être sanctionné. Marion, s'il te plaît. Je ne l'ai pas fait, l'OCG. Ils m'ont couvert. Ils m'ont dit de dire que je l'avais fait. Je t'ai menti. Je t'ai foutu dans la merde. Non. Je t'ai foutu dans la merde. Je t'ai foutu dans la merde. Je t'ai foutu dans la merde. Je t'ai foutu dans la merde.